Sachez réellement qui possède et contrôle BlackRock. Nous savons tous qu'elle a été fondée par Larry Fink et qu'il est le visage de l'entreprise, mais il ne la contrôle pas. Lorsque vous essayez de savoir qui la contrôle, vous trouverez généralement cette liste qui présente les principaux actionnaires institutionnels. Vanguard, BlackRock et Stealth Street se trouvent tout en haut, comme toutes les autres entreprises. Mais ce n'est pas toute l'histoire. Parce que si vous creusez assez profondément, vous découvrirez qu'en réalité Merrill Lynch possède 45% de BlackRock. Et ils sont considérés comme des initiés, ils n'apparaissent donc pas sur la liste des principaux détenteurs institutionnels. Cette fusion a eu lieu en 2006. En réalité, Merrill Lynch contrôle BlackRock dans une large mesure. Mais qui contrôle Merrill Lynch ? Eh bien, Merrill Lynch est en fait une division de Bank of America parce que Bank of America l'a racheté lors des 8 effondrements financiers. Alors, à qui appartient Bank of America ? Eh bien, aujourd'hui, Warren Buffett est le principal actionnaire de Bank of America car il possède Berger Attaway, sa société d'investissement milliardaire. Je ne suis toujours pas sûr de ce que représente ce chiffre le plus élevé, c'est 25%. C'est une anomalie et je ne peux pas corroborer ce que sont ces actions mais j'ai trouvé ces actions. Ceci est une capture d'écran du 13ème de Berger Attaway où ils vous disent tout ce qu'ils détiennent et j'ai totalisé toutes ces actions de Bank of America et cela équivaut à 1 milliard 32 millions d'actions. Cela représente 13% des actions de Bank of America, soit 33 milliards de dollars. J'ai également exploré un peu l'origine de Bank of America et qu'il a fondé. Toutes les banques modernes sont des histoires folles de fusion et d'acquisition et de banques qui changent de nom et fusionnent avec d'autres banques, probablement sans raison particulière. Alors bonjour, bienvenue sur ma chaîne, ici CryptoElie, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On vient de voir un extrait ici qui dit que BlackRock est détenu à 45% par Merrill Lynch qui à son tour est contrôlé par Bank of America. Et si vous ne le savez pas encore, Bank of America est un client de Ripple et Bank of America, le détenteur qui détient le plus d'actions, c'est Warren Buffett avec environ 13%. Alors tout ça ici, moi quand je vois ça, je vais juste me dire que je suis content parce que BlackRock qui dit qu'il ne peut pas avoir d'ATF XRP, c'est complètement ridicule. C'est une façon de faire baisser les prix et on l'a vu aujourd'hui que les prix ont baissé. Le plus bas, ça a été dans les alentours de 51 centimes 75. Alors petite vidéo intéressante qui démontre comment que Bank of America est vraiment gros et que je suis bien content que Ripple soit un partenaire. Le prix, rien à dire, on est en deep discount, mais là en bas de 79 de retracement, on va devoir repenser à quelque chose d'autre. Mais là, on est limite là pour penser à nos stratégies. Mais on est dans un endroit formidable pour accumuler. Ceci n'est pas un conseil financier, faites vos recherches et vos devoirs. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'allez pas acheter comme ça de la crypto juste parce que je dis qu'XRP est vraiment un projet de ouf et que je crois que c'est le projet qui a été choisi par l'élite. Sondage, question que j'ai posée tantôt, qui dit qu'il ne faut pas oublier la pompe du XRP qu'il y a eu en 2017. L'XRP est passé de 22 cents à 3,84 en seulement 22 jours. Avec le prochain bull run de XRP, tout peut arriver soudainement et ce, avec des chiffres bien plus importants qu'auparavant. D'accord ou pas avec moi? Oui, non, je ne sais pas. Et 22 jours pour atteindre de ça à ça, c'était très très long. Maintenant, ce n'est pas le cas du tout. Ça pourrait être en quelques jours seulement selon ce que je pense. Coinbase, vous savez qu'il y a présentement, c'est avec la SEC, combiné avec Ripple. On va voir ce que Cathy Wood dit de ARK Invest avec une petite entrevue de 2020 de Tony Roy. J'ai mentionné Coinbase et moi, mon garçon, j'espère que Coinbase remportera une grande victoire. Que pensez-vous de la décision d'ondulation de la SEC? Parce que cela... Pour ceux qui ne savent pas, BlackRock, ils vont mettre leur argent sur Coinbase en custody alors. Pourquoi qu'ils vont perdre leur cause? Ils ne perdront pas leur cause, là, Coinbase. Qui est là, il pose une question. Il pose une question à Cathy Wood pour Ripple. Je vais reculer, regardez. Que pensez-vous de la décision d'ondulation de la SEC? Qui est ondulation Ripple? Parce que cela semble créer de grands précédents avec la jurisprudence selon laquelle le jeton lui-même n'est pas intrinsèquement une sécurité. Exactement. Je pense que c'était une victoire très importante et vous saurez que Bitcoin n'a quintuplé l'année dernière en partie. Victoire très importante le 13 juillet que XRP n'est pas une sécurité et grâce à ça, le Bitcoin a fait 1 x 5. C'est ce qu'elle vient de dire. Qu'est-ce que tu plaies? C'est pour cette raison. Je veux dire Coinbase. Je veux dire. Alors oui, je pense que Coinbase va nous rendre un grand service à travers le système judiciaire et le système judiciaire va nous rendre un excellent système. Vous savez, si vous regardez en arrière, nous avons déjà vécu une expérience comme celle-ci. C'était à l'époque où les produits dérivés étaient lancés et où la SEC et la CFTC se disputaient le pouvoir de réglementation sur les produits dérivés. L'affaire est allée jusqu'à la Cour suprême, ce qui sera probablement le cas, et cela a imposé une législation pour que la SEC et la CFTC jouent un rôle dans la surveillance des produits dérivés. Mais ces rôles sont clairement délimités et ne se croisent pas. Je pense que la même chose va se produire ici. J'ai mentionné Coinbase. Alors, soyez patient. Si vous détenez vos XRP, je vous dis de le holder, et que ça vaut la peine d'en avoir. Pourquoi s'en débarrasser? Il y a du monde qui va voir une nouvelle comme aujourd'hui, bien, aujourd'hui, hier, de BlackRock, en quoi qu'ils ne veulent pas de ETF, XRP, et qu'ils vont se débarrasser de leurs XRP qu'ils ont peut-être acheté, je ne sais pas moi, à 57 cents ou à 63. Ils vont préférer prendre une légère perte que d'attendre et que le prix bouge vers le haut. Chacun prend ses propres décisions, mais une chose est sûre, c'est que moi, je ne touche pas à aucun de mes XRP. D'ailleurs, j'ai vendu zéro depuis, dans le fond, que j'en achète. J'en vends pas. Plus j'en ai, mieux c'est. Et peut-être que je ne serais peut-être pas obligé d'attendre à des prix hyper élevés pour prendre des profits. S'il y en a qui savent pas encore sur ma chaîne, j'ai un cours que j'ai fait il y a... un bon bout de temps, une formation gratuite sur Udemy, et je montre un peu... Je montre comment faire pour créer un portfolio et analyser des projets, puis je démontre comment faire pour trouver des pépites dans le domaine de la crypto et comment liquider ces positions. Par exemple, on va dire que dans mon cas, moi, j'ai expliqué qu'à 10$, je vais liquider tel pourcentage de XRP. À 50$, un autre pourcentage. À 100$. Tu sais, là, il faut que vous ayez une sortie, une stratégie de sortie pour vos XRP. Et pas dire, oh, ça coûte 7,35$, je pense que je vais tout les vendre. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Alors, il y a un cours que vous pouvez cliquer ici. Ça, c'est le cours payant, mais cliquer ici, ça va vous amener à l'autre cours gratuit. On peut aller voir d'ailleurs, regardez bien, de quoi ça ressemble. Ça, c'est le cours payant. Mais Cryptoli a fait aussi des cours gratuits. Et on peut aller voir ça immédiatement. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai trois cours. 3894 étudiants. OK. Alors, je ne suis quand même pas si pire, je crois. Non? 455 reviews. Je suis un Canadien francophone, ceux qui ne le savent pas, là. J'ai commencé, moi, le trading dans le Forex. Ça fait longtemps. Et j'ai passé une chaîne de trois ans sur XRP. Alors, j'ai un cours ici que j'ai fait investir dans la crypto pour débutants. Gratuit, c'est la date que j'en parle. Et même affaire, mes cours numéro 2, parce que gratuit, on ne peut pas mettre énormément d'heures de contenu. Mais quand même, deux heures plus deux heures, il y a comme quatre heures de contenu. Et le cours payant qui est ici, c'est 17 heures de contenu. Et je vous dis, vous ne payerez jamais ça. À chaque fois que vous faites affaire avec Udemy, ils vont vous trouver une façon d'appliquer un code. et vous n'allez jamais payer. Ça, ça, bien, le prix que vous voyez là, je vous garantis, le monde paye mes cours 10, 15, 20 dollars. C'est vrai joke. Pour beaucoup de temps investi là-dedans. OK? Allez voir si cela vous intéresse. Parce que j'explique dans les cours gratuits comment faire pour sortir de sa crypto et de prendre des profits. Ce qui est très important, d'ailleurs, parce que vous devez en prendre dans un bull run. Je le répète, mais je sais que quand ça monte et qu'on est tout content de voir notre portefeuille tomber dans le vert, bien, on vend trop vite. Ou on attend trop. Et ça rechute. et on perd tout ce qu'on aurait pu accumuler en profit. Ça, c'est très, très grave. On va voir ici VET, qui est un validateur sur l'ExapleLedger. Regardez bien ce qu'il dit. Alors que les votes sur l'ExapleLedger, qui est les Automate Market Maker, les AMM, atteignent près de 60 %. Quelqu'un qui dit 60 %. On peut voir ici, ExapleScan, amendement, AMM, c'est là, 57.14. OK, on est près de 60 %. 80 % sont nécessaires pour adopter l'amendement. On doit avoir 80 % pour adopter l'amendement. Si vous cliquez ici, on voit que dans les oui, il y a 20. Ça en prend 28. Regardez, Threshold, 28. Qu'est-ce que ça prend? Il manque encore 8. Vote, ici, pour que ça soit accepté. Alors, la pente est longue, mais on va arriver pour, à la fin, et on va avoir un Automate Market Maker, et je vais me faire un plaisir de vous montrer comment ça fonctionne, et on va pouvoir utiliser les connaissances pour stacker des XRP dans un pôle de liquidité, même s'il comporte des risques, et pour les liquidités, je vais vous montrer quoi faire pour avoir le moins de chances possibles d'en perdre de façon temporaire, parce que ça finit toujours par se rebalancer, et on doit rentrer juste au bon moment, idéalement, pour ne pas trop être victime de pertes permanentes. On en reparlera, c'est des choses que je maîtrise. Alors, 80 % sont nécessaires pour adopter l'amendement. Il est important de rappeler à tout le monde de non seulement utiliser les plateformes test net et de se familiariser pleinement avec les Automate Market Maker, les plateformes de test et l'amendement, mais aussi pour les développeurs de saisir l'opportunité de développer une infrastructure et des outils pour les Automate Market Maker, si ce n'est déjà fait. Créer d'excellentes applications des sites web qui seront inévitablement nécessaires. Des agrégateurs, des robots sur Telegram, Discord, des rounds de lancement de jetons, des API, en plus des plateformes AMM, bien sûr, l'une des leçons tirées des NFT. Écoutez bien ce qu'il dit ici sur le XAppleLedger et que les outils et les plateformes n'étaient pas du tout prêts et que la demande ne pouvait pas être satisfaite aussi bien qu'elle le souhaitait. Les projets qui ont été lancés sur le XAppleLedger, ça n'a pas été des gros succès et on attend que le monde développe plus pour que ça soit utilisé. Lasser un produit, bien que ce n'est pas complet, le monde ne va pas l'adopter. Ici, j'aime bien qu'est-ce que capitaliste du sigle noir qui est traduit en français dit qui mentionne qu'aller à contre-courant, qu'il faire le contraire de qu'est-ce que les autres font. On va dire acheter quand les autres vendent, comme présentement. Le XRP descend, à 52 centimes, on achète. Il ne faut pas avoir peur. Alors, l'analyse technique autour de tout le battage médiatique sur la crypto est un non-sens. tout à fait d'accord. Les marchés sont truqués. Tout à fait d'accord. Alors, résistez au fear of missing out. Vous avez peur de rater votre coup? Résistez. La patience paye. Concentrez-vous plutôt sur vos revenus et votre diversification. Alors, quand ça, ça chute, les gens, ils ont peur. Ils vendent. C'est le contraire. Il faut acheter plus. Si vous pouvez le faire, s'il vous plaît, n'allez pas vous endetter et vendez et vendre votre auto pour acheter de la XRP. C'est un des commentaires les plus stupides que j'ai eus, je pense, depuis que j'ai ma chaîne. D'ailleurs, cette personne-là, je l'ai bloqué hier. Comment ça, vendre son auto pour acheter des XRP ou de la crypto? Alors, après ça, comment est-ce que vous allez faire pour aller travailler? Prendre l'autobus? OK. S'il vous plaît. Ou aller faire un prêt à banque? Mauvaise idée. Lauder vos cartes de crédit? Mauvaise idée. Vous pouvez investir 20$ par semaine? Faites-le. Vous pouvez investir zéro pendant une semaine? Attendez. Oh, l'autre semaine ou l'autre mois, vous pouvez investir 200? Faites-le. OK. S'il vous plaît, ne vendez pas votre auto proche de la crypto. Bloomberg Live, si vous voulez aller voir qu'est-ce qui s'est passé à Davos, il y a un paquet d'entrevues ici qui est disponible. Je veux juste vous le dire au courant, là. OK. Tout ça ici, même Biggate, c'est là. Imaginez, là. Fait qu'il y a un paquet de choses ici qu'on peut voir. Bien, pas un mois, par exemple. 6 jours. À partir d'ici, là, 6 jours. À partir d'ici, 6 jours. Tout ça ici, c'est récent. Et pour voir l'entrevue qu'il y a eu avec Brad Gallinghouse, le World Economic Forum ont publié ici l'entrevue complète des personnes qui étaient des speakers pour l'entrevue. Il y avait lui, OK, cette autre personne-là d'Hong Kong, Financial Secretary, il y avait Grayscale, Michael Sonneman, cette femme-là qui avait Brad Gallinghouse. Effectivement, il était là. Si vous cliquez ici, OK, vous voyez Brad Gallinghouse ici, et là, si vous voulez aller voir ce qu'il dit, vous trouvez l'endroit où il parle. Vous allez prendre votre souris, vous allez regarder la vidéo, et vous allez trouver l'endroit où il parle et l'écouter s'il y a quelque chose qui vous intéresse, à partir d'ici, il parle. OK, pouf, mettez le traducteur ici, English, et vous essayez de faire un effort pour comprendre l'anglais. Regardez. Bon, il parlait de Dogecoin, il ne comprend pas pourquoi, que ce serait un truc qui pourrait devenir gros. Écoutez-le, et il y a toujours de quoi dire d'intéressant, ça c'est clair. Vous devez écouter les gens qui ont des connaissances et qui sont longtemps pour une compagnie. OK? Seul le temps va nous donner raison, mais une chose est sûre, c'est que vous devez avoir absolument du XRP dans votre bague. S'il y avait juste quelques cryptos, s'il vous plaît, au moins, ayez du XRP. On peut voir ici la présidente qui est Monique Hollande de Ripple dans l'épisode de cette semaine avec réaction en chaîne, en anglais, on-chain, et elle parle et elle aussi on doit écouter qu'est-ce qu'elle dit. Mon conseil est de vous tourner vers l'avenir. C'est ce qu'elle dit et on va aller voir ça. Par exemple, je pense que je l'avais en anglais, en français, attendez un instant. Apparemment, je ne l'ai pas. En français, ce n'est pas grave, on va voir. Regardez bien. OK, crypto hit, crypto summer. Let's go. C'est crypto summer, c'est chaud, et tout le monde veut être un part de cette industrie. Je l'ai déjà remarqué dans ce dernier winter, même les pitch decks des différents développeurs que nous voyons à voir peut-être en 2022 qui étaient tous sur la Web3, ils sont maintenant «Flipped to AI » as the headline of what they're selling. Right. It might be coming back now. Yeah. Yeah. So don't be the sheep that follows the herd in the times of winter. You could see that I guess my advice is to lean into the future. I know that right now regulatory climate, where's the U.S. going to fall, is the ETF going to get approved? Where does the world stand on crypto blockchain? Also, frankly, just in the wake of some of the big headlines around Binance and FTX, there's this kind of cloud over the industry. But, you know, with taking on risk comes great reward and I think that, you know, from a purpose standpoint, being a part of building this future is really meaningful. Okay, c'est ça. when crypto hits... qui sont en train de construire et vous laissez faire qu'est-ce qui est en train d'être un du blabla d'un bloc d'un bloc et de l'autre qui fait un peu perdre déjà la tête et le focus. Il faut focusser la gang. Il ne faut pas être comme « Ah, est-ce que ça va être réglementé? J'ai peur. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? » Non, vous devez focusser sur le futur. Eux, durant le crypto winter, Uber, les développeurs et les compagnies continuent de construire. Vous pensez qu'ils ne font plus rien et qu'ils vont attendre que ça se réglemente seul? Non, au contraire. Ils construisent et le futur va être formidable pour la blockchain. On voit un qui a dit que ça a passé du Web 3 à maintenant AI, artificielle intelligence, mais en tant que telle on est dans le Web 3 là. Mais l'AI est vraiment importante comme domaine et on peut aller voir d'ailleurs, j'ai ça en tête. Vous savez, avec mes vidéos c'est comme des lives. Je ne marque pas rien, j'improvise. Les qui peuvent paraître ça comme m'a préparé mais j'ai toujours opéré comme ça et c'est une belle manière de vous montrer que je suis direct et honnête. Alors, Singularité Net à Gix, c'est un projet que j'aime beaucoup et s'il y en a qui vont en savoir plus, allez voir, c'est quelque chose que je vous dis qu'il vaudrait la peine d'être analysé si jamais vous ne connaissez pas ce projet-là. Allez voir, Singularité Net à Gix. Si vous savez pas, c'est quoi ? Cliquez là. Pouf. Et vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui se passe avec ça. et vous devez absolument avoir un peu de crypto dans l'intelligence artificielle. Pas le choix, c'est l'avenir et ne pas en avoir serait vraiment une erreur. C'est lui qui est derrière ça. On voit une entrevue qu'il avait faite avec Charles Oskinson puis le robot Sophie, c'est lui qui est derrière ça. All right. Une tête docteur Ben Gordzel, CEO et chef scientifique. et je n'en dis pas plus si vous ne connaissez pas le projet. Maintenant, vous avez une idée où faire vos recherches si vous voulez avoir de crypto OI. All right. 100% je suis en train de tester une stratégie. OK. J'en parlerai peut-être dans cette vidéo-là sur crypto OI même si ça n'a pas rapport. Là, ici, j'ai commis des erreurs. Oui, je suis en négatif. Il y a des trades perdants. Et oui, imaginez qu'il y a des trades perdants en traite des gars. On n'est pas juste là pour faire des trades gagnantes. Je fais des erreurs autrement dit de manœuvre avec ma souris et comme les boutons et j'ai créé comme deux pertes inutiles mais peu importe. il y a eu une mauvaise période en janvier et par la suite j'ai backtest. Une stratégie qui est simple et qui est mécanique. Je pars avec 50 000 $ et je suis rendu à 70 000. Win rate c'est le mois 42 et on peut voir que ça c'est les trades que j'ai pris. J'ai pris 178 trades qui est 75 gagnantes 102 par exemple seulement 2 pour 1 qui est 1 pour 2 je risque 1$ pour faire 2 on voit ici toutes les trades et regardez bon ça c'est là qu'il y a eu l'erreur on peut enlever 2% alors en réalité c'est moins 4 à cause des erreurs sinon tout le reste est correct là moins 3 plus 7% plus 11 plus 14 plus 6 plus 3 ok je suis rendu au mois de novembre je teste et dans mon année 2020 je commence en 2020 enfin 2021 2022 2023 et ainsi de suite je suis plus 40% le S&P 500 si vous réussissez à faire 10 12% vous êtes considéré comme très très bon alors moi je pourrais faire ça accumuler des données et mettre mes données dans un endroit où ce que les gens ont accès des hedge funds et là qu'ils vont voir que crypto il est bon qu'il est stable qu'il ne fait pas beaucoup de drawdown qu'il est comme vraiment un graphique de ce genre là tu sais qu'il monte tout le temps puis qu'il n'y a pas des gros drawdown ben ils vont vous prêter de l'argent si vous savez comment trader alors si vous êtes intéressé à en savoir plus j'utilise un logiciel FX Replay et je fais des trades et j'enseigne ben j'enseigne peut-être que je vais enseigner une stratégie qui demande une heure de temps par jour une heure une heure de temps par jour entre 10 à 11 New York Times le matin c'est tout ok j'en dis pas plus si vous voulez en savoir plus de faire un tour sur Trader Oli mon forum Discord alright continue ça c'était l'entrevue ok on va voir ici un employé qui est associé principal chez Ripple en stratégie et opération regardez bien c'est vrai que ça a de la fin de travailler chez Ripple c'est pas une petite compagnie comme les autres je m'appelle Marc Liu je suis associé principal en stratégie et opération ici chez Ripple Ripple est un excellent endroit où travailler si vous souhaitez travailler sur des problèmes de pointe et travailler avec des personnes formidables ce que j'apprécie c'est de pouvoir travailler sur des problèmes complexes avec un groupe de personnes vraiment formidables Ripple attire des personnes d'horizon très différents qu'il s'agisse de la finance traditionnelle de la cryptographie ou des développeurs et pouvoir travailler avec ce groupe de personnes vraiment uniques et diversifiées sur des problèmes difficiles et ce que je préfère dans mon travail dans l'entreprise point ok Ripple.com Carrier toujours des jobs il y en a qui pensent que Ripple c'est une compagnie qui font juste des nouvelles pour attirer l'attention puis vendre leurs tokens XRP comment ça fait 12 ans que ça existe et c'est pas prêt d'arrêter et comme ma vidéo d'hier le mentionne est-ce que Ripple pourrait devenir un acteur majeur comme Amazon Google et Apple la réponse c'est oui est-ce que vous êtes prêt à attendre oui ou non cela va dépendre uniquement de vous pour finir pour protéger votre crypto et si vous voulez m'encourager passer par mon lien D-Cent portefeuille biométrique 129 au lieu de 160 une clé sinon deux clés 219 au lieu de 3 18 plus taxes et frais de transport et de dédouement là c'est pas moi qui décide ok pour ça je dis taxes mais pas taxes plutôt excusez-moi dédouement et frais de transport mais pas de taxes le prix voyeur c'est ça ok vraiment safe moi j'aime ça utiliser ça je mets toute ma crypto là-dessus entre autres plusieurs types de crypto j'ai du XRP là-dessus j'ai toutes sortes de crypto on peut mettre une tonne qui est 3000 coins qu'on peut mettre de disponible c'est sûr que le vôtre est là-dedans merci beaucoup pour l'écouter n'oubliez pas que la crypto ça comporte des risques et vous devez être conscient de ça et le prix que vous voyez ici est appareur ne pensez pas que ça va toujours coûter 52 cents le jour où ce qui va coûter 52 dollars vous allez vous en mordre des doigts et vous allez revenir sur ma chaîne et vous allez dire ce gars-là on dirait qu'il était il avait raison il faisait des vidéos tous les jours sur XRP et j'aurais peut-être dû l'écouter ok merci beaucoup à demain ciao